Musique Je me présente, je m'appelle Keba Biransek, je suis de Tchawemboudaï, région de Kaolak. Je suis étudiant ici à Dakar, un apprenti historien, fils spirituel et disciple en histoire de l'éminaire professeur Cherante Diop. Alors Keba, quelle appréciation que vous avez déjà l'histoire générale du Sénégal et la polémique surlevée déjà par sa publication de l'histoire ? Bon, l'histoire, le livre histoire générale du Sénégal, Désolé jusqu'à nos jours, donc il y a apparition des cinq premiers volumes et qui fait déjà l'objet de controverses et de polémiques. Et que c'est normal parce qu'il y a de ces passages qui sont relatés et ça s'avère être contre-vérité. Donc en tant que Sénégalais, nous disons que c'est quelque chose qui montre le manque de rigueur scientifique de ces historiens. Et cela montre aussi qu'ils ont fait des investigations tellement maigres et en tant qu'historien ou bien en tant qu'étudiant, disons qu'il ne faut même pas essayer de rectifier. Parce que si vous faites une erreur et essayons de rectifier, vous avez déjà trahi l'histoire et si vous rectifiez, il peut être que vous trahissez encore de nouveau l'histoire. Alors vous avez fait des remarques, vous avez soulevé des passages qui sont un peu tranquilles ou qui ne répètent pas vraiment l'histoire. Revenez un peu sur ces passages. Effectivement, mais si vous le permettez, j'aimerais tout d'abord pouvoir respecter parmi les premières vertus de l'histoire, que sont la définition et la situation. Dès la première année au département d'histoire, on vous enseigne, devant un sujet, il faut faire une définition et des situations. Mais ici, il s'agit d'une situation historique. Donc l'histoire, dans son ensemble, est une science humaine. Et elle n'est scientifique que si et seulement si elle tend vers la recherche et restitue les faits du passé dans leur authenticité. Donc elle est rationnelle. L'histoire permet aussi à l'homme de comprendre, de pouvoir comprendre les gens du présent. Et ce qui lui facilite la préparation d'un avenir meilleur, tout en restant assis sur ses racines culturelles. L'histoire donne aussi à l'homme la chance de pouvoir se reconnaître, de pouvoir s'identifier. Et elle lui procure aussi les vertus que sont croire en soi et en ses valeurs sociétaires. Alors, historiquement, étant des ex-colonisés, notre pays avait subi de l'impérialisme jusqu'aux racines. Ça, il faut le dire. Voilà, notamment l'aliénation, la culture bafouée, la valeur amoureuse, l'histoire falsifiée. C'est ainsi qu'au XXIe siècle, il y a eu envie de décoloniser les mentalités de la nouvelle génération. Et celle de l'avenir en quoi ? En histoire, en politique, en démocratie, en patriotisme, en pan-africanisme et en culture. C'est ainsi que certains de nos éminents professeurs et personnalités se sont engagés volontiers à réécrire l'histoire générale du Sénégal, des origines jusqu'à nos jours, qui est une œuvre parmi les plus importantes de l'histoire du pays. Et nous ne manquerons pas à féliciter cet engagement et détermination, nombre et vertueux, de ces élites sénégalaises qui veulent rectifier les négations commises par les impérialistes. Alors, nous nous sommes demandé les questions à savoir, et si Chérante Diop était là, qu'allait-il dire et qu'allait-il faire ? Une fois, il ne faisait pas partie de ce groupe de chercheurs, qu'allait-il dire l'éminent professeur Chérante Diop et qu'allait-il faire ? Car il est intolérable, inadmissible, inacceptable, impensable même de falsifier une histoire, surtout quand il est envisagé, introduit dans le système éducatif national. Alors, nous nous sommes mis au travail, sachant que tout bon historien, son devise c'est quoi ? Le rigueur scientifique et la probité intellectuelle. Nous sommes mis au travail à faire des investigations, mais en nous basant sur des sources et des références bien définies, palpables et vérifiables. Donc, il y a eu l'apparition des cinq premiers volumes, sur 25 volumes, notamment le volume 1A, tome 3, qui a fait énorme de bruit et de débats polémiques, entre autres. Donc, le volume 1A, tome 3, c'est ça, le volume 1A, tome 3. Donc, le passage, le contenu des passages concernant l'éminent guide du religieux Elhaji Abdoulaye Nyeh sont traités de contre-vérité. Ils sont traités de contre-vérité par le docteur Ahmed Khalifanias, qui est son petit-fils, Baimba Nyeh Nyeh M.C., qui est son petit-fils, par la Djamiyot Ansaruddin, les disciples de Baimba Nyeh, par le porte-parole aussi de Medina Bayh, qui s'appelle Cheikh Mohamedou Mahi Sissé. Alors, il s'agit de ces pages 186, la page 223 allant à la page 227, la page 225. À la 186, il est question de l'appartenance à l'école de Cersei de Hajim Alixi. Certains héros du Sénégalais, dont Elhaji Abdoulaye Nyeh, en fait partie. La page 223 allant à la page 227, il a été mentionné les motivations de l'exil en Gambie et du voyage spirituel à Fès d'Elhaji Abdoulaye Nyeh. Ça aussi, ce sont des dits qui sont traités de contre-vérité par ces gens que je viens de citer. La page 225, il est dit que le fils aîné d'Elhaji Abdoulaye Nyeh s'appelait Mohamedou Mohamedou Nyeh, dit Khalifa. Ça aussi, ce sont des dits qui ont été traités de contre-vérité. Alors, face à une telle situation, nous ne pouvions pas rester indifférents, comme je viens de le dire, car étant juste des Sénégalais, des citoyens sénégalais, tout ce qui, si on parle de l'histoire générale du Sénégal, c'est mon histoire, c'est votre histoire, c'est son histoire, c'est notre histoire et c'est l'histoire de tout son peuple. Donc, cela nous concerne directement. Étant aussi étudiant et apprenti historien, il est de notre devoir le plus absolu de représenter et de défendre dignement cette science bien-aimée, qui est l'histoire contre toute agression, venant que ce soit du monde extérieur ou bien au sein d'elle-même. Et ici, il est question de l'histoire qui a été agressée, qui a été poignardée par ses propres fils. Voilà, nous nous sommes demandé les questions. Qu'allait dire, chère Ante Diop, et qu'allait faire, chère Ante Diop ? Alors, Thaï, en tant que jeune historien, vous avez un projet de réécrire l'histoire générale du Sénégal. En tant que jeune historien, disciple, fils, spirituel de Cheikh Ante Diop, Thaï, quelle disposition vous avez ? Bah, moi, si on l'a dit, voilà, nous avons chargé l'histoire de l'histoire générale du Sénégal, désormais jusqu'à nos jours, c'est impossible. Et pourquoi ? Je vais m'expliquer. Je vais vous dire. Parce que si on veut dire l'histoire générale du Sénégal, il y a des noms dits dans l'histoire religieuse du Sénégal. Il y a des noms dits dans l'histoire religieuse du Sénégal. Nous, nous savons que c'est ça. Donc, si on l'a dit, sans pour autant que les noms dits, donc tu trahis déjà l'histoire. Et que si on veut dire l'histoire intégrale, individuellement, du Sénégal, désormais jusqu'à nos jours, ça aussi, c'est impossible. Nous pouvons dire l'histoire de tous. C'est bien vrai qu'ils nous ont amené au Sénégal du XIe siècle au XVIe siècle, les trois premiers volumes, du Xe au XXe siècle, ainsi de suite, du XVIII à 1914. C'est bien beau, mais ça ne relate pas l'histoire générale du Sénégal. Ce n'est pas ça, l'histoire générale du Sénégal. Donc, si on m'a dit, on m'a dit, je m'a proposé d'écrire l'histoire de la Sénégal. Parce que dans nos sociétés, c'est un melting pot. On peut écrire individuellement l'histoire du Sénégal. Mais tu peux écrire l'histoire générale de la Sénégal. Ça dit, le Sénégal, la Gambie, les deux Guinées, le Mali et la Mauritanie. Ils peuvent écrire leur histoire parce que la société, c'est la même chose. Mais un exemple, si on veut dire l'histoire générale du Sénégal, comme ils ont déjà trahi, mais ils ont dit ça. Mais est-ce qu'ils peuvent écrire une histoire, culture, et l'ethnie, avec ses propres cultures ? Parce que le Sénégal, c'est ça. Les séries de la culture traditionnelle, les diolas, les mandins, et ainsi de suite. Est-ce qu'ils peuvent écrire ? Est-ce qu'ils vont écrire historiquement, géographiquement, les sources et les origines ? Est-ce qu'ils peuvent écrire ? Je ne pense pas. C'est ça. Est-ce que si on a écrit l'histoire générale du Sénégal, est-ce qu'il va dire de mon propre ? Est-ce qu'il va dire de mon propre ? Est-ce qu'il va dire de mon propre ? Demain, tu veux faire l'histoire générale du Sénégal dans le élégal moderne, et en aller auximares d'autres, Il n'y a pas d'exemple de l'enfant, il n'y a pas d'exemple de l'enfant. Il n'y a pas d'exemple de l'enfant. Mais c'est bizarre, ce n'est pas ça l'histoire. Si tu veux une histoire, tu te laisses. Sinon, tu trahir l'histoire. Et c'est ce qu'ils l'ont fait. Si nous pouvons nous donner un point essentiel pour attirer notre attention. La page 186, effectivement, c'est la page 186. D'ailleurs, nous avons fait des investigations en se basant sur des sources et références bien vérifiables. La page 223 à la page 225, elle est même la page 225. Donc, je commence par la page 186, dont il est question l'appartenance à l'école de Cersei de Rajima Aleksimondo. Certains juridiques du Sénégal dont Alaj Abdelainis en font partie. Alors, c'est-à-dire, l'histoire, c'est des sources. L'histoire, c'est des investigations. Nous nous sommes basés sur l'histoire des deux grands juridiques de la tariqa Tijania au Sénégal. Qui a été relatée par Baïnès en 1961. Devant la présence du petit-fils et khalif de Cheikh Ahmed Tijan Shérif, qui s'appelait Seyyid Mohamed Habib. Devant la présence du fils et khalif de Seyyid Haji Malissi, qui s'appelait Seyyid Haji Abdelaziz Sidabaq. Devant aussi la présence du petit-fils et khalif de Cheikh Ahmed Fututal, qui s'appelait Seyyid Haji Muntakatal. Et devant l'assistance de tant d'autres mokadams de la voie tijania ici au Sénégal. Devant aussi la présence effective de M. Amoudou Sissedja, président de l'Assemblée Nationale, et M. Mbaye Diouf, gouverneur de Kaoulaq. Il est dit, donc nous pouvons nous dire, Baïnès, dommé Al-Haji Abdelaziz, qui s'appelait Seyyid Haji Abdelaziz Sidabaq. Qui a été le tariqa Tijan, c'est un khalifat qui s'appelait Mohamed Habib. Al-Haji Malissi, dommé le khalifat qui s'appelait Seyyid Haji Abdelaziz Sidabaq. C'est un khalifat qui s'appelait Seyyid Haji Muntakatal. Nous sommes en Afro-Occidentale, au Sénégal et au Nigeria. Seyyid Haji Muntakatal et les mokadams du Sénégal, le président de l'Assemblée et le gouverneur de Kaoulaq. Il est dit que nous devons nous dire, c'est vérifiable. Si quelqu'un s'appelait, nous devons nous dire, nous devons le consommer. Je ne le fais pas, je ne le fais pas. Abdelaziz, Haji Muntakatal et Baïnès. Nous relater l'histoire des deux grands érudits. Pour réclaircir l'appartenance. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...